C'est l'interview de Bernard Villiers. On commence tout de suite avec une première question posée par Pierre. Alors Bernard, tu rentres directement du printemps de Bourges, qui est, comme on le sait, une manifestation qui est destinée un petit peu à promouvoir la chanson française, bien qu'il y ait des artistes étrangers. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de tout ce qui s'est passé, car il a dû se passer beaucoup de choses ? Quelles ont été tes prestations au printemps de Bourges ? Moi j'ai donné deux concerts différents. Un concert... Vous entendez le bruit du café, là je tourne, j'ai pas dormi. Un concert samedi soir avec des Africains, dont un groupe du Sénégal, qui sont des amis à moi, qui s'appelle Torekunda. Et un concert avec des Brésiliens dimanche soir, pour un public plus réduit, c'est-à-dire le premier concert du samedi, c'était le concert le plus fort de fréquentation. Il y a eu 7000 personnes. Bien, puis le lendemain j'ai joué pour peu de gens, parce que je fais comme ça, des fois j'ai envie de jouer pour moins de monde, avec des Brésiliens formidables. Il y avait dix mecs, dix Brésiliens, qui ont joué avec moi. C'est des expériences unies qu'on peut se permettre dans ce genre de manifestation, justement, je me suis permis. Et j'avais amené donc ces Africains du Sénégal, qui sont des gens avec lesquels j'ai l'intention de travailler en Afrique, parce que vous savez que je ne chante pas qu'en France. Je chante aussi au Brésil, au Amérique latine, un peu partout dans le monde. Bon, alors, à chaque fois je découvre des musiciens, j'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de les faire découvrir aujourd'hui. Voilà, ce qui s'est passé à Bourges, à part ça, c'est toujours un peu le supermarché culturel, je veux dire, par là, il y a 300 concerts à la fois, les gens ne savent pas très bien ce qui se passe. La preuve, il y a une partie du public qui était venue pour un concert normal de moins, alors que j'avais bien prévenu que je venais faire un truc avec des Africains, que j'allais chanter une heure, une heure et demie maximum. Il y a des gens qui l'ont bien pris, il y a des gens qui l'ont mal pris, enfin ça dépend, ma foi. Tant qu'on est encore capable de choquer les gens, on est encore vivant. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors que, en 1983, il y a beaucoup de chanteurs français qui restent, comme on pourrait dire, à la maison, pour composer leurs morceaux, leurs albums, toi tu voyages beaucoup, puisque tu vas souvent en Jamaïque, en Amérique du Sud, en Afrique, et cette année 1983, tu as sorti un album qui a été produit dans un studio parisien. Parfaitement, oui. En quoi, est-ce que les prochains voyages, en tout cas ceux de 1983, tu les vois comment, l'orientation vers le monde extérieur ? C'est-à-dire là, maintenant, j'ai plutôt envie d'aller vers le monde pour chanter. C'est-à-dire qu'avant, j'allais prendre des images, j'allais écrire des chansons, j'allais faire de la musique, avec d'autres musiciens. Là, j'avais décidé de me retrouver avec mon groupe, parce que ça fait quand même deux ans. Attends, oui. Le gringo, je l'avais produit avec d'autres musiciens. Nuit d'amour, il y avait beaucoup François Bréant et pas beaucoup les autres. Là, j'ai décidé de faire un album de famille, c'est-à-dire, il y a Arroyo qui a fait une musique intégralement. François a fait QHS, combien d'entendre ? Hector a fait Idée noire, qui est le hit de l'affaire, apparemment. Bon, et puis après, on a des collaborations sur d'autres titres, comme Le clan mongol, par exemple, comme État d'urgence. Et puis, il y a des musiques que j'ai fait moi-même, comme New York, Juillet, Las Vegas, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je ne me souviens plus. Saigné, j'ai fait aussi tout seul. Et paradoxalement, ce qui te démarque aussi de certains autres chanteurs français, mis à part le fait que tu voyages beaucoup, c'est que tu gardes souvent, et presque pratiquement toujours, la même composition d'un groupe. Est-ce que la notion de groupe, pour toi, c'est très important ? Disons le fait de ne pas changer de musicien perpétuellement. Moi, c'est une famille, ce n'est pas un groupe, c'est des gens avec lesquels je travaille depuis 1976. Donc, ça fait sept ans qu'on sont les mêmes, effectivement, François Bréant au clavier, Pascal Arroyo à la basse, Hector à la guitare, Mahé au percussion. J'ai changé de batteur, parce qu'il y en a un qui est parti. Maintenant, j'ai un type qui s'appelle, tiens, ça y est, Philippe Leroux, voilà. Et un saxophoniste qui s'appelle Michel Gaucher, ça fait trois ou quatre ans qu'il travaille avec moi. Plus l'achoriste qui s'appelait Carole, qui était dans les chœurs l'année dernière, qui joue des claviers maintenant et qui fait les chœurs. Voilà, on est sept, comme vous nous verrez, à Toulouse, on sera sept. En plus, moi, ça fait huit. Et justement, la prochaine tournée, elle s'annonce comment pour l'année 83 ? Ça a l'air de faire du monde, apparemment, parce que ça fait un an que je n'ai pas mis les pieds sur scène, un peu plus d'un an. Donc, les gens ont envie de me voir. Puis, en plus, j'étais en Afrique, j'étais en Nigéria, j'étais au Brésil. Ils veulent savoir dans quel état je me trouve. Et la prestation, c'est unique. Il y a beaucoup d'idées nouvelles que tu as pris, enfin, en tout cas, que tu peux exploiter d'autres rythmes musicaux qui t'intéressent et que tu as envie de faire passer, toujours pour aller dans une certaine nouveauté qui est bénéfique dans la chanson, je crois. Moi, je pense qu'il y a deux directions. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a deux fondamentales. Il y a la direction du rock, tout à fait nouveau, progressif. Disons qu'on apparente très, nous, à Peter Gabriel. Et puis l'autre, qui est la direction africaine. Moi, je vois la musique s'orienter d'un peu de ces deux façons-là. On mélange souvent la musique africaine avec le rock. En ce moment, c'est une bonne chose, je pense, pour la rythmique. Et puis, il y a les gens comme moi ou d'autres qui cherchent dans le domaine électronique des nouveaux sons, des nouvelles mélodies, des nouvelles harmonies, des nouveaux tempos de séquenceurs. Comme je ne suis pas un musicien électronique uniquement, je mélange donc les séquenceurs et les percussions africaines. Ce qui m'a donné un concert assez particulier avec des éclairages tout à fait spéciaux qui ne sont pas le fruit d'une énorme production sur le plan du fric, parce que vous savez qu'en France, on a de moins en moins d'argent, mais plutôt le fruit de l'imagination qui serait plutôt notre qualité à nous, les Français. D'accord. On reviendra un petit peu sur ce qui est très intéressant, c'est-à-dire ce dont tu es en train de parler, du mixage qu'on peut faire entre les rythmes un petit peu qu'on va chercher à la source. En Afrique, par exemple, il y a toute la nouveauté technologique. Ça représente l'avenir de la chanson et de la musique en général. On va écouter un morceau d'État d'urgence, on va écouter le titre État d'urgence. J'avais lu quelque part que pour toi, l'État d'urgence, c'était quelque chose de nécessaire, qu'il fallait absolument que tu sois pris un petit peu pas au dépourvu, mais enfin que des fois le matin même, avant de rentrer en studio, il y avait des titres que tu n'avais pas encore fini de préparer. Oui, ça revient. Tout le temps, j'ai fait ça depuis que j'écris. C'est besoin d'aventure. Ce qui veut dire que le titre est déjà dans ma tête, mais j'attends le dernier moment pour le finir. Je ne sais pas pour quelles raisons, c'est peut-être de la superstition d'ailleurs. Il y a aussi le fait que lorsqu'on écrit un titre six mois avant d'entrer en studio, il est un peu défleuré quand on y arrive. Je veux dire, pour y croire de nouveau, c'est un peu différent. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu avec ça. J'aime bien écrire les titres le matin ou la nuit. Et pour les gens qui ont déjà dévoré ton album, le morceau est à d'urgence. Il n'y a pas une petite anecdote dans le studio, des petits perfectionnements qui ont eu lieu au moment de rentrer en studio ? Alors, une ambiance, une anecdote spéciale ? On était très tendus pendant ce disque, parce que moi j'ai eu une grosse dépression pendant six mois. Je n'en ai pas parlé, j'en parle maintenant que je suis sorti. Je voulais me tirer une balle dans la tête, c'était mon obsession tous les jours. Alors, bon, les musiciens ne me voyaient plus, plus personne ne me voyait, j'étais parti, je n'étais même pas en France. Et puis je m'en suis sorti, je ne donnerai pas de détails là-dessus, c'est un peu sordide, donc ce n'est pas tellement intéressant. C'est la dépression classique des mecs qui travaillent trop, ou qui sont trop connus, je ne sais pas. Enfin, bon, ça arrive souvent aux artistes, en tout cas, je ne suis pas le seul. Et en sortant de là, j'avais cru que je n'écrirais plus jamais, alors c'était un peu tendu. Donc les musiciens m'ont soutenu complètement dans cette lutte contre la mort. Quand je leur ai dit, voilà, je suis un peu au fond du trou, je vais écrire pour m'en sortir. Et le premier titre que j'ai fait, c'est « État d'urgence », parce que j'étais vraiment en état d'urgence. J'allais vraiment, en juillet, en août, me tirer une balle dans la tête, parce que je ne me sentais plus du tout utile, je n'avais plus envie de vivre. Donc j'espère que ça ne vous arrivera jamais, je ne vous le souhaite pas, ce n'est pas du tout agréable. Bon, donc maintenant, ça va beaucoup mieux, et j'aime bien rigoler. Ce titre-là est tendu, bon, on va l'écouter, c'est un titre dur. Moi, là où j'étais le plus en danger, c'était à New York. En danger avec moi-même, je ne vais pas prendre la ville. Et bon, là, ça raconte cette histoire. C'est un titre que j'ai écrit avec François Bréant, musicalement. On a beaucoup travaillé ce titre. Un musicien qui était très fidèle, et auquel tu es très fidèle. C'est un titre fidèle, et moi, à tant donné que je suis fidèle à tout le monde, d'ailleurs, je suis fidèle à mes techniciens, je suis fidèle même à mes rodises. C'est toujours les mêmes personnes. Parce que j'estime que les gens, quelque part, ont besoin de plusieurs chances. C'est-à-dire que si tu prends un musicien ou un rôde qui fait une connerie, tu le vires. Très bien, tu as le droit. Mais en fin de compte, moi, j'aime bien donner deux ou trois chances aux gens, parce qu'ils s'améliorent, et puis la famille se soude. Et quand je remonte sur scène, c'est une vraie joie de monter, parce que les types sont contents de me voir. C'est un petit peu ce que tu aimerais voir dans la société, globalement ? Ce que tu essayes de faire autour de toi ? C'est pareil, moi, j'aimerais bien que les gens soient contents de se voir, qui ne se fassent pas la gueule ou facilement tristes. D'accord, on va tout de suite écouter le titre de l'album et le titre du morceau, État d'urgence par Bernard Lavillier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 mélanges de rythmes. Bon, deuxièmement, les Noirs s'expriment beaucoup par la voix, ils font beaucoup beaucoup de chœurs, les chœurs africains sont les plus beaux du monde et on a en Afrique ce qu'on appelle des cryos, c'est à dire des chanteurs qui improvisent sur la vie quotidienne. Chose que j'adore faire en concert, c'est à dire improviser sur mon état et parler de ce qui se passe dans mes veines, de ce qui se passe dans mes muscles, de ce qui se passe dans ma tête, dans mon sexe, je sais pas. La musique c'est tout ça, ça a un rapport direct avec la vie pour moi, c'est pas quelque chose de stratifié, quelque chose qui est vraiment à part, la musique est là et la vie est ailleurs. Pour moi c'est mélangé, c'est tellement mélangé que des fois ça gêne beaucoup les gens parce que c'est très sensuel ma façon d'aborder la musique. Alors ça gênera jamais ni les Brésiliens ni les Africains, ça gêne toujours les Français qui sont des gens très coincés. Et comment ça se passe le contact avec le public parce que tu chantes beaucoup en Amérique du Sud, entre autres, comment ça se passe, les relations, toi qui connais bien ça, comment on pourrait établir un petit peu la différence qui existe entre le public blanc et le public noir, globalement ? C'est-à-dire qu'ils sont plus généreux, si ça leur plaît, ils vont le manifester d'une façon beaucoup plus directe et beaucoup plus enthousiaste. Si t'es bon, ils vont te dire que t'es bon. En France, ils vont te dire oui mais la dernière fois c'était mieux. A chaque fois c'est comme ça ici. Quand tu jouais tout seul avec ta guitare acoustique, c'était mieux que maintenant avec ton groupe bon, etc. En Afrique, ils prennent le mec globalement et puis ils cherchent pas à analyser la musique en plus. Ils dansent dessus, ils vibrent, ils pleurent, ils rient. Je veux dire, ce sont des gens vivants. Voilà comment ça se passe. Donc en Amérique latine, comme la musique fait tellement partie de la vie quotidienne que c'est une nécessité autant de bouffer, mais de plus, un musicien est respecté et respectable parce qu'il fait de la musique. C'est son boulot, je veux dire que c'est sa vocation. En France, un musicien est toujours taxé de commercial. Je sais pas. Enfin, c'est toujours un peu glauque de faire de la musique en France. Je sais pas pourquoi. D'un côté, dans le fait d'explorer d'autres des contrées étrangères, il y a le plaisir de l'aventure, de trouver des choses nouvelles. Il y a aussi la peur, c'est assez important. Et tu as dû être sensible. Enfin, il y a quand même des endroits qui sont pas faciles d'aborder, quoi. Le Bronx, tous ces endroits... Ouais. Je crois que le Bronx, le South Bronx, c'est très dangereux, mais une partie du New Jersey noir, c'est encore pire que ça. C'est bien plus dur. New York, c'est pas une ville pour les enfants de cœur, de toute façon. New York, faut faire attention à sa peau. Mais je crois que c'est bien, parce que ça met les gens en face de la réalité, quelque part. C'est la survie. Alors, il faut être super fort. Dans l'autre côté, c'est très dur, parce que c'est chacun sa peau. Je sais pas. Y a pas de solidarité. Tu peux crever dans la rue, il y a personne qui va aller trouver un sandwich. Et ça, ça ressort beaucoup dans les albums, hein ? Ben oui, mais moi, c'est pareil. Je veux dire, je viens du ghetto. Si je me ramasse aujourd'hui et que je n'aime plus un rond, il y a personne qui va m'apporter à bouffer non plus. Ça, je le sais. Je peux compter que sur moi et sur ma famille, c'est-à-dire mes musiciens et les gens qui travaillent pour moi, avec moi plutôt, pas pour moi. Simplement, il suffit d'être assez fort pour le savoir, pour accepter le deal. Si tu montes sur une scène, personne ne t'oblige à le faire. Personne ne t'oblige à éclairer la musique. C'est toi qui décides. On est tout seul. Tu prends la responsabilité de faire ça. Tu prends la responsabilité de te faire critiquer, de te faire tirer dessus, de te faire adorer trop ce qui est pénible et de te faire démonter à la première occasion. Ça, c'est le jeu. C'est comme ça, ça existe. On le sait. Comment tu vois la place de l'artiste dans la société en 1983, enfin, à la fin de l'an 2000, il y a du siècle ? Je ne vois pas beaucoup de place pour les artistes, bizarrement. Je vois beaucoup de place pour les technocrates, pour l'électronique, pour les computers, mais je ne vois pas beaucoup de place pour les artistes. C'est très étrange. On a l'impression que les multinationnels sont tellement puissantes maintenant que la seule chose qui les gêne, c'est les artistes. Ça les emmerde. On les existe. Ils aimeraient bien faire joujou avec leurs chiffres et leurs computers. Et ceux qui peuvent s'en sortir, tu leur conseilles de faire quoi exactement ? D'être dans la rue ou de composer chez eux dans une certaine tour d'ivoire qui t'a toujours très intéressé ? Chacun son truc. Moi, je crois qu'il y a des mecs formidables qui écrivent chez eux, qui ne bougent jamais de leur ville, comme Charlie Lycouture qui ne voyage pas. Elle n'empêche pas d'écrire. Non, moi, je ne voudrais pas de conseils à donner. Franchement, je ne suis pas comme ça. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut être fidé à soi-même. Au bout d'un moment, si on a du talent, ça paye, il n'y a pas de problème. Il suffit d'être fidé à soi-même. Ça peut durer 15 ans de galère, mais il y a toujours un jour où un artiste sincère, qui a du talent, évidemment, il ne faut pas mélanger la sincérité avec le talent, bien sûr. En tout cas, s'il est doué, s'il est sincère, il va y avoir une oreille qui va l'écouter, c'est évident. Et puis 3, puis 10, puis bon, puis 200, puis 50 000. Si bien connu, tu ne t'intéresses pas qu'à la chanson, à la musique, je crois que tu as des projets dans le cinéma pour des scénarios, je crois. Oui. C'est bien ça. Pas moi qui écris des scénarios. Ça fait 25 films qu'on propose et que je refuse. Maintenant, j'ai deux scénarios qui m'intéressent. Bon, je ne peux pas en parler parce que rien n'est fait. Il y a des rôles d'acteurs ? Oui. Qu'est-ce que tu penses du prochain film qui va allier la boxe et la chanson de Lelouch et de Marseille ? J'ai bien peur que ce soit terrible ou mauvais. Ça ne te concentre pas trop, tout ça ? C'est-à-dire que moi, les films flouvent, genre 4 heures, il faut vraiment être très fort pour faire ça. Lelouch, c'est sa grande spécialité. Moi, personnellement, l'histoire d'Edith Piaf et de Marcel Cerdan, ça fait un peu la veillée des chaumières quelque part. En plus, c'est le fils de Cerdan qui est loin d'être une lumière, qui joue ce rôle-là, qui n'est pas un excellent boxeur. Moi, j'ai été boxeur pendant très longtemps et j'avais une bonne frappe. Bon. Mais Edith Piaf, par contre, je l'adore. Je veux dire, c'est une femme formidable. Alors, utiliser ça pour donner une image de la France, parce que c'est évident que ça doit être vendu aux États-Unis, aux Américains. Moi, personnellement, ça me fait un peu gerber. Je n'aime pas beaucoup ce genre de truc. Je trouve qu'il n'a pas grand-chose à dire pour faire ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu des extraits du film. Ça ne m'éclate pas. Autant le film d'avant, encore, c'était un fleuve monstrueux, mais bon, il y avait une espèce d'histoire. Ça se passait sur plusieurs générations. Bon, c'était pas mal foutu. Mais là, Edith et Marcel, en plus, bonjour le titre. Franchement, je ne sais pas. Enfin, moi, personnellement, autant monter les extraits. Moi, je ne sais pas. Il y a des films qui existent sur Edith Piaf. Il y en a d'autres qui existent sur Marcel Cerdan. Un excellent cinéaste qui aurait pu monter des extraits de ces films d'actualité et presque pu faire un scénario et tout ça. Ça aurait été génial. Mais avec des vrais films noir et blancs d'époque. Mais là, je ne sais pas. Ça sent un peu l'épicerie. D'accord. On écoute un deuxième morceau d'État d'urgence. Un troisième morceau d'État d'urgence. On va écouter New York juillet, si tu veux bien. Eh bien, non, non, non. On écoute un autre ? Vegas. On écoute Vegas. Ah, Vegas. Alors, attendez. C'est quand même une histoire que j'ai vécue. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vous raconte quand même à quoi ça correspond. Vous savez que Vegas est tourné Vada. C'est la ville de la mafia, tout le monde le sait. C'est la ville des jeux. Et j'avais rencontré une fille, à l'époque, qui avait une vingtaine d'années, qui était GoGoGirl dans une boîte de Cesar Palace. Cesar Palace, c'est le plus grand endroit, le plus grand opère. Et moi, j'étais là parce que je joue beaucoup au poker. Et elle était là et elle était super belle, un peu con. Et elle pensait être danseuse à Broadway. Et voilà l'histoire de cette fille qui ne sera jamais danseuse à Broadway, et qui restera avec des vieilles cernes sous les yeux jusqu'à 40 ans à Las Vegas. D'accord. On écoute ce titre, Vegas, par Bernard Lavillier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'envolant de l'art, la chaussette de l'art, le verre du dague, ces arbres qui de l'ouest sur la photo de l'art. L'envolant de l'art, la chaussette de l'art, le verre du dague, ces arbres qui de l'art, le verre du dague, ces arbres qui de l'art, On retrouve maintenant Bernard Lavillier, on va être obligé de nous quitter et on va le faire très vite, on va lui poser des questions que les gens aimeraient poser des fois à leur vedette préférée mais qui ne sont pas toujours bien interprétés des fois. Par exemple, quel est le dernier disque et les derniers concerts que tu as vu ? C'était au Brésil, il y a un concert de Djavan, Djavan c'est la nouvelle star du Brésil. Il a fait un morceau qui s'appelle Samouraï que je vous conseille de passer, je vais vous le passer peut-être déjà. C'est très beau, c'est un très très bon musicien, très bon poète aussi et bon moi je parle portugais, un très bon poète et il va venir en France dans le mois de mai. C'est à la fois le concert et les derniers dix qui t'ont plu ? Bah oui j'étais au Brésil, il y a encore dix jours j'étais au Brésil donc j'étais là que j'ai vu les derniers concerts et j'ai écouté la musique. Si tu devais résumer, je sais que c'est pas toujours très facile, enfin ton œuvre, si tu devais choisir 4 ou 5 morceaux par exemple pour bien faire connaître à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que tu ressens, tu sais que c'est pas facile mais enfin une petite piste peut-être pour vous concerner. On mettrait Les Barbares en premier, ensuite Attention Fragile, ensuite La Salsa, comme ça, ensuite Le Clan Mongole du dernier album, très important. Et puis on mettrait un des premiers que j'ai fait qui s'appelle San Salvador, c'est aussi bien moi ça. Et sur scène, il y a un titre fétiche ? Particulièrement ? Ouais, French Valley, ouais. French Valley ? Ouais, je chante toujours et je chanterai encore ce siècle parce que ça fait partie de ma, je sais pas, c'est partie de ma légende. D'accord, alors on va se quitter, concrètement à quoi les spectateurs qui viendront te voir au courant cette année doivent attendre de toi, enfin de plus que par rapport à cette année, point de vue scénique, point de vue ambiance. Le dernier 83, il est connu. C'est très, très, un peu théâtre, si tu veux. Les éclairages vont pas être des éclairages de rock'n'roll qui clignotent dans tous les sens. Ça va être plus près du théâtre. Je vais rechanter Canyon Ground, par exemple. Je vais chanter des vieilles chansons comme L'Amour et la Mort, qui je chantais plus depuis 3-4 ans. Pas des choses comme ça, j'ai envie. San Salvador, avec un nouvel arrangement, enfin vous allez en avoir pour votre truc quoi. D'accord. Bernard, on ne peut que te remercier de nous avoir consacré quelques minutes pour, avec toi donc. On te remercie, on te souhaite bonne chance pour l'avenir, point de vue discographique, point de vue scénique et sur la vie aussi. Je vous souhaite bonne chance pour vous. D'accord. Au revoir Bernard et merci. Salut. Merci. Merci.